La Coupe du monde de football au Qatar atteint son dernier carré, première demi-finale ce soir à Argentine-Croatie. Demain, le choc, France-Maroc. Notre quart de finale face à l'Angleterre a attiré près de 18 millions de téléspectateurs. Les audiences télé battent des records. Le business du foot fonctionne toujours à plein régime. Votre invité Alexandre, c'est Vincent Chaudel, économiste et cofondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Vincent Chaudel. Bonjour. La première remarque qu'on se fait en voyant ces audiences records effectivement des derniers matchs, particulièrement France-Angleterre, c'est que malgré les polémiques sur les conditions dans lesquelles ce mondial a été organisé par le Qatar, malgré les appels, il n'y a pas d'effet boycott. Non, il n'y a clairement pas de boycott et on peut le mesurer de différentes manières. Effectivement, il y a des audiences records aujourd'hui, mais parce qu'on est en quart de finale et pour la quart de finale et puis maintenant la demi-finale. Mais le premier match contre l'Australie a fait 12 millions et demi de téléspectateurs, c'est-à-dire autant qu'en 2018 pour le premier match qui était également contre l'Australie. Donc effectivement, on voit qu'il y a un décalage entre la population et puis les politiques ou le monde médiatique, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle d'ailleurs. Est-ce que vous êtes surpris par ce succès populaire ? Alors c'est vrai que c'est un peu une Coupe du Monde hors saison, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'appels au boycott avant cette compétition, mais malgré tout, on sent qu'il y a un besoin de divertissement, Vincent Chaudel ? La force du sport et du football en particulier, c'est de générer de l'émotion. Effectivement, on a besoin de l'émotion, on a envie de l'émotion et puis il y a une partie de la population qui aime le foot et qui se dit, de toute façon, ces problèmes-là, pointés du doigt au Qatar, ils existaient déjà il y a dix ans, c'était il y a dix ans qu'il fallait réagir et pas maintenant, laissez-nous soutenir nos bleus. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Alors effectivement, cette Coupe du Monde va rester particulière pour bien des raisons. Déjà parce que ça sera, quoi qu'il arrive, la première ou la seule en hiver, la première, de toute façon, dans le monde arabe et en cela, elle est porteur de symboles aussi positifs. On peut pointer les points négatifs, mais il y a aussi du positif. Alors, ça peut dire qu'une Coupe du Monde est aussi affaire d'enjeux financiers. Vous êtes économiste du sport, vous le savez bien, Vincent Chaudel. Entre les sponsors et les droits télé, à combien se chiffrent les gains ? Par exemple, tient pour la Fédération Française de Foot. Est-ce qu'on a une idée ? La Fédération Française de Foot, si elle gagne la Coupe du Monde, ça va lui rapporter une quarantaine de millions d'euros au niveau de ce que redistribue la FIFA. Les contrats avec l'équipe de France, pour une équipe de France championne du monde, chaque sponsor met entre 5 et 10 millions d'euros. Nike met 50 millions d'euros pour être le sponsor des bleus. Nike, en fait, il y a une bataille entre Nike et Adidas, mais sur la Coupe du Monde, il y avait 32 équipes. Nike en avait 13, Adidas 7 à la fin. En demi-finale, il reste deux Nike, un Adidas et un Puma. Quand on pense à la panoplie du supporter, la pièce maîtresse, c'est bien évidemment le maillot des joueurs. On peut se dire qu'il y en aura un certain nombre, d'ailleurs, sous le sapin de Noël. On parle quand même d'un maillot à 100 euros pièce, à peu près. Oui, en fait, on a le maillot qui est, on va dire, à 90 euros. Vous pouvez aller jusqu'à 150 euros si vous preniez le vrai réplica avec le numéro, avec le flocage, etc. Mais aujourd'hui, pour se rendre accessible, vous avez aussi la possibilité d'avoir un maillot d'échauffement ou d'entraînement qui est de l'ordre d'une cinquantaine d'euros. Donc, en fait, effectivement, ce que les équipes mentires ont essayé de faire, c'est d'élargir la gamme pour que chacun ait son maillot de supporter de l'équipe de France. Bon, et alors évidemment, si nous sommes un nouveau champion du monde, Vincent Chaudel, les fans vont devoir repasser à la caisse. Il va manquer une étoile sur le maillot, il faudra aller chercher la troisième. Exactement. Alors, il va y avoir un phénomène qui est assez intéressant. Le vrai supporter va se dire, moi, j'ai le maillot avec les deux étoiles. Ça veut dire que je l'avais déjà en tant que supporter. Et puis après, il y aura le maillot avec la troisième étoile. On a mis plus de six mois à l'avoir en 2018. Enfin, on l'a eu du coup en 2019. Tout simplement parce que c'est une réflexion industrielle. Beaucoup de maillots sont fabriqués en Asie ou en Chine. Et donc, il faut le temps de les produire et de les amener. Mais les équipementiers ne vont pas anticiper. En revanche, s'il y a un vrai gros potentiel, par exemple le maillot du Brésil, eh bien, ils sont capables de changer leur calendrier de production. Pour le maillot de la France qui intéresse essentiellement le marché français, ils s'en vendent peu à l'extérieur. Eh bien, ils ne changent pas leur cycle de production. Et si on venait à être champion du monde, on pourrait attendre le maillot Nike avec trois étoiles probablement pour l'été. – À chaque Coupe du Monde, c'est toujours la même question. Il n'y a pas que les supporters qui vibrent pour leur équipe. Il y a aussi les investisseurs, Vincent Chaudel, les chaînes qui ont versé des droits. On imagine que le retour sur investissement sera bien meilleur si la France va en finale ou est championne du monde. – Alors, cette Coupe du Monde pour les diffuseurs, TF1, Beansport, était particulière. Particulière, on l'a dit au niveau du calendrier, c'est une chose. Mais particulière parce qu'elle était aussi bleu-dépendante. Bleu-dépendante parce qu'avec toute la vague de polémiques, les annonceurs ont très peu investi en amont de la Coupe du Monde. Et donc, elle était liée, pour eux, l'opération était liée au parcours des Bleus. Or, le parcours des Bleus est bien et ça tombe très bien parce qu'ils ont investi 130 millions d'euros sur la Coupe du Monde. Ils ont vendu 50 à Beansport. Mais rien que sur les 4 premiers matchs de l'équipe de France, les revenus liés au match étaient plus de 30 millions d'euros pour TF1. – Est-ce qu'on a une idée du tarif d'un écran pub pour ces matchs qui arrivent avant-match ou mieux encore à la mi-temps, Vincent Chaudel ? – Oui, on est autour des 300 000 euros les 30 secondes pour un match. – 300 000 euros les 30 secondes ? – Oui, mais vous allez avoir mercredi soir quelque chose comme 20 millions de téléspectateurs. – Bien sûr, oui. Il y a aussi toute une galaxie de start-up qui capitalise sur cette Coupe du Monde. Certaines sont françaises, Montpetit Gazon, Cop Football, des jeunes entreprises du secteur de la tech qui lancent des jeux, qui lancent des contenus spéciaux pendant ce mondial et qui font carton plein. – Bien sûr, on a Montpetit Gazon, vous l'avez cité, il y a Sora, il y a Vogo qui va permettre d'avoir avec votre smartphone un enrichissement de ce que vous allez voir. – Oui, en fait, le monde du sport est de plus en plus digital pour augmenter les services associés, enrichir l'expérience du fan qu'il soit dans le stade ou devant son écran. – Merci, merci Vincent Chaudel. Je rappelle que vous êtes économiste, économiste du sport et cofondateur de l'Observatoire du Sport Business. Merci à vous. – Merci. – Merci.